Le rouge, on a dit. Voilà, c'est ça. Ça marche ? J'ai appuyé. Donc, bienvenue dans le pot rose. Salut Bob. Salut, comment ça va ? Ça va, et toi ? Bien, alors, qu'est-ce qu'on a à proposer ? Des bébés. Et des romans. Alors, je te laisse commencer. Si tu veux. Un nouveau, un truc. Alors, forcément, je vais encore me répéter quand vous me voyez à la télé. C'est graphique. J'aime beaucoup à chaque fois quand c'est un peu... Bah, tu as raison. Voilà. Toujours avec une illustration. Oh là 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 là. Très graphique. Et c'est encore très bête, très méchant, très sanglant. On s'attend à nouveau à une illustration un peu pour enfants. Mais franchement, ça dématte. Le titre, au moins, déjà, hein ? S'appelle « Oeil d'up, journal d'un braqueur » par Chucky et Raoul Paoli. Entrer dans la tête du plus grand braqueur de sa génération à travers la lecture de son journal intime. Super sympa. Je vous le conseille grandement. Eh bah, ça me donne envie de le lire. Alors moi, roman de Neil Gaiman, édité au Diable Vauvert. Tu dis des romans, toi ? Un peu. Ok. Un éditeur que j'aime bien, le Diable Vauvert. Je pense qu'il n'y a rien acheté chez eux. Et là, ça se passe dans le métro londonien. Et c'est un peu un métro parallèle. C'est-à-dire que c'est de la urban fantasy. Et les stations de métro, ce n'est pas les stations de métro qu'on connaît. C'est peuplé par des monstres pour transposer au métro de Parisien. Château d'eau, c'est comme s'il y avait un immense château d'eau. Chaque nom de station de métro correspond à des créatures. Michel-Ange, voilà, qui apparaît dans la station du même nom. C'est super, c'est très marrant. Et il y a une petite critique aussi politique là-dedans. Comme quoi il y a des exclus sous la terre. Ah, ce n'est pas complètement innocent. Ce n'est pas innocent du tout. Et c'est ça que j'aime bien aussi. Oui. En plus, il détourne les stations de métro. Donc, c'est super. Moi, j'ai vu des monstres la dernière fois. J'ai pris le métro à 5h du matin. Les créatures que tu croises. Ah, il y a des heures aussi. Il y a des heures, c'est vrai. Voilà. À bientôt. À bientôt. Bonne journée. Et à la prochaine. Le bouton rouge, on a dit. Le bouton rouge. Rouge.